Depuis l'aube de l'humanité, les hommes n'ont eu de cesse de regarder au loin, de chercher à comprendre leur environnement et les interactions subtiles qui constituent les lois intrinsèques de son fonctionnement. Dès l'instant où les premiers hommes de terrasse sont ouverts au monde de la conscience, ils ont cherché à comprendre les multiples mécanismes de la vie pour en atteindre le contrôle partiel ou total. Mais lorsqu'ils en étaient incapables, ils se tournèrent vers des explications plus simples et irréfutables pour leur esprit, les dieux. De tout temps, les croyants sont servis des buts divers afin d'en offrir aux hommes trop conscients que, sans cela, ils ne seraient que de minuscules grains de poussière errant dans le vide-froid et inhospitalier de l'univers. Mais la curiosité de l'homme ne peut se contenter d'explications simples sans preuves palpables. Ainsi naquit la guerre sans fin de l'homme, celle de la croyance, confrontée à la science. La science mena l'homme jusqu'au pinacle de son évolution, débarrassé du fardeau de la croyance. Ainsi, durant l'âge d'or de la technologie, l'homme s'est multiplié dans toute la galaxie qu'il avait vu naître. Finalement, alors que l'homme, ivre de son contrôle, se pensait maître de toutes les réponses aux questions de l'existence, sa science se retourna contre lui, et ses dieux abandonnés se rappelèrent à lui avec cruauté, le menant au port de l'extinction. Lorsque l'empereur débuta les fondations de son impérium de science et de rationalité après la chute de celui de l'homme, il créa vingt fils. Chacun d'entre eux devait incarner un aspect très précis de son essence et de sa personnalité. Et comme l'homme de jadis, l'empereur n'échappait pas à sa nature profonde. Il avait besoin d'un but, et il avait besoin de poursuivre ce but grâce au savoir de la science perdue de l'homme. De tous ses fils, il n'y en eut qu'un seul qui incarnait cet aspect de l'empereur. Ce besoin de l'homme a trouvé une réponse à toutes ces questions. L'orgare Aureliane. Mais tout comme l'homme de jadis, l'Euryzène fut confronté au choix de la science, mère de toutes les recherches nécessaires aux réponses, et la croyance, mère de toutes les réponses nécessaires à la recherche d'un but. L'orgare Aureliane avait choisi de croire en la divinité et dans le but que cette croyance lui offrait. Malheureusement, cette fois, ce fut la croyance qui se retourna contre l'homme et le mena de nouveau aux portes de l'extinction. La capsule de celui qui allait devenir l'orgare Aureliane, le primarque des Worldbeerers, échoua sur un monde féodal nommé Colchis. L'orgare a atterri dans la lisière d'un lieu nommé l'Oasis de Colchis, laissant à l'endroit de son atterrissage un cratère vitreux. L'enfant primarque fut trouvé et recueilli par une tribu nommée les Réprouvés, des nomades paria du désert de Colchis, dont le chef se nommait Fan Morgai. Ce dernier baptisa l'enfant l'orgare, ce qui signifiait dans le dialecte local l'invocateur de pluie, ce nom étant venu naturellement à Fan Morgai dès qu'il avait posé les yeux sur le jeune primarque. Dix-sept jours après l'adoption du dix-septième fils de l'empereur, soit une demi-année en mesure colchisienne, un homme arriva depuis un gros chariot sanctuaire accompagné d'une caravane de divers véhicules lourdement armés. Cet homme était un prêtre et changera la vie de l'orgare pour toujours. Il se nommait Cor Firon et il s'était proclamé le porteur de la parole. Prêtre chassé pour son militantisme virulent du Covenant, une puissante organisation religieuse qui était basée sur la ville sainte de Varadèche, la cité des Fleurs Grises, qui vénérait les puissances quatre divinités impitoyables qui régnaient dans un royaume nommé l'Empiret, Cor Firon s'était donné pour mission de prêcher dans le désert auprès des tribus nomades. Leur gare, encore enfant, avait été placée dans la tente principale au centre du campement, une large structure conique rayée de blanc, de noir et de rouge, brodée de constellations sacrées avant l'arrivée du prêtre. Le Covenant était l'organisation religieuse la plus puissante du monde de colchis depuis l'ère des luttes. L'icône de cette très puissante religion colchisienne était un livre en feu, un symbole d'allégeance et de foi, emblème de l'une des croyances prosélites des anciennes villes, le livre de la parole. Les Worldbeerers reprendront ce symbole pour leur légion une fois réunis avec leur gare. La ville sainte du Covenant était Varadèche, siège de l'Ecclésiarche, le chef suprême du Covenant, tandis que les plus hauts prêtres se nommaient les Hierarques. Le Covenant prêchait la vérité à travers la parole, composée de nombreux textes. C'était une foi basée sur la vénération des quatre puissances et répondant aux noms de Kaan, Tezen, Slanath et Narag. Après son arrivée, Corfeiron prêcha au réprouvé qu'il avait accueilli respectueusement la gloire des puissances. Le prêtre était dévoré par le zèle, enflammant son discours, touchant et rappelant la triste condition des réprouvés qui étaient captivés par ses paroles, si différentes des discours rébarbatifs que les autres missionnaires leur avaient servi pour les rallier à leur cause. Mais les membres de la tribu regardaient régulièrement la tente où se trouvait l'Orgar qui écoutait avidement les mots de Corfeiron. Ce dernier, exaspéré, exigea de savoir ce que renfermait cette tente, soupçonnant une archéotechnologie datant du temps jadis. Fan Morgay demanda à l'Orgar de sortir alors de la tente, et dès que Corfeiron le vit, il fut foudroyé par une énergie incommensurable qui le mit à terre. Plus tard, cet événement sera connu comme le début de l'ère du Doré. Remis du choc, Corfeiron proclama que l'Orgar était habité par l'énergie des puissances, et après avoir appris le nom et les conditions de découverte du Primarch, il exigea d'emmener avec lui l'Orgar, considérant comme blasphématoire que cet être touché, selon lui par les puissances, puisse vivre chez les parias. Mais l'Orgar s'approcha du prêtre, soulignant qu'on devrait lui demander son avis sur un ton emprunt de sagesse et de sérénité. Il rassura Corfeiron qui pouvait de nouveau le regarder sans être assommé. L'Orgar exprima le souhait d'accompagner le prêtre, son discours l'ayant touché et se sachant unique, il voulait en savoir plus sur les puissances et la vérité. Il ne demanda que de pouvoir conserver le nom de L'Orgar en souvenir de la gentillesse des réprouvés. Ravi, Corfeiron emmena L'Orgar avec lui. Mais dès que la caravane de Corfeiron s'éloigna avec l'Orgar en son sein, le prêtre donna un signal à ses hommes armés. Ils massacrèrent l'ensemble des réprouvés, car Corfeiron avait bien l'attention de garder l'existence du Primarch secrète, afin de l'utiliser pour renverser un jour le Covenant et en prendre les rênes. L'Orgar contempla la scène de ce carnage au loin avec placidité, sans montrer le moindre signe de perturbation. S'il fallait lire une émotion dans l'expression de L'Orgar, c'était peut-être un léger regret. A sa manière d'incliner la tête et de retrousser les lèvres, on aurait pu croire que l'enfance s'était attendu à cette issue. Il semblait indifférent à tous les autres événements qui s'étaient déroulés autour de lui, et semblait posséder une connaissance intuitive des choses qui dépassaient de loin à son jeune âge. Emmenés dans le chariot sanctuaire de Corfeiron, L'Orgar découvrit l'existence des esclaves, dont le statut était justifié par Corfeiron comme le fait qu'ils avaient offensé les puissances, et que ces dernières en avaient décidé ainsi. L'Orgar se vit très vite mis au pas, obligation d'appeler Corfeiron maître ou porteur de la parole, ne pas poser de questions à moins d'y être habité, et de se concentrer sur les leçons. La première consistait à manger, dormir et prier avec les esclaves, sous la responsabilité d'un certain Nero, esclave de longue date de Corfeiron. L'Orgar devait se présenter sans délai aux leçons lorsque le prêtre l'appellerait, et s'il devait arriver en retard, il serait puni. Ainsi, L'Orgar apprit le premier aspect de la vérité. Tous les êtres vivants étaient des esclaves au regard des puissances, et qu'il fallait être humble. Lors de la première leçon que reçut L'Orgar, Corfeiron lui lut les préceptes sur les leçons de Damnasdhar, traduit de l'Épicéen par Cap d'Aéron de Varadèche. Troisième impression. Lors de cette leçon, L'Orgar se fit gifler par Corfeiron en punition de l'avoir interrogé, et pour bien lui faire comprendre qui est le maître. L'enfant primar qu'en pleure récita au mot près sa première leçon lorsque le prêtre lui demanda plus tard ce qu'il avait appris. Outré, Corfeiron le fit fouetter afin de lui faire comprendre qu'il ne fallait pas répéter comme un perroquet ce qu'on apprend, mais appréhender le sens des mots de saisir la vérité sous-jacente. L'Orgar, en pleurs après cette punition, discuta avec Neyro, ne comprenant pas pourquoi Corfeiron l'avait fait fouetter. Néanmoins, son organisme surhumain avait à peine laissé des hématomes sur son corps, et il avait conscience de posséder non pas un, mais deux cœurs. Il exprima son impatience à apprendre à lire, se doutant que Neyro possédait une grande culture, ce qui en effet était le cas. L'esclave ayant été autrefois professeur est réduit à la servitude pour avoir enseigné que tous les hommes et toutes les femmes étaient égaux au regard des puissances. Paradoxalement, Corfeiron passait beaucoup de temps avec l'Orgar qui grandissait à vue d'œil, lui apprenant à lire, à écrire, à prier malgré ses traitements brutaux, voyant en l'Orgar la récompense de sa dévotion et de ses prières, et persuadé que son disciple servait les plans des puissances. S'il se doutait à quel point il était proche de la vérité. L'Orgar lisait les textes et absorbait les opinions de Corfeiron, prêtant autant d'attention à la substance des pamphlets qu'à leurs détails. Il se lançait souvent dans des débats sémantiques avec Corfeiron qui testait ses capacités à répondre aux accusations de blasphème et d'hérésie en le bombardant de doutes et de questions comme le faisaient les païens. Sa soif de connaissance était insatiable et il absorbait tout ce qu'on lui transmettait comme les sables des plaines blanches s'imprégnaient de chaque goutte de pluie qui tombait sur le sol aride. L'Orgar apprenait rapidement, brûlant non seulement de comprendre des textes des anciens, mais aussi d'en apprendre davantage sur le temps jadis, notamment sur Colchis, les prophètes, les caravanes et les voies commerciales. Ce fut dans ce domaine que Nehéro et ses compagnons esclaves purent lui fournir un enseignement plus complet que celui de Corfeiron. Pendant qu'ils préparaient à manger, coupaient et réparaient les câbles, nettoyaient et polissaient, sciaient et martelaient, les esclaves parlaient avec leur gare, lui racontaient leurs histoires, chantant parfois les chansons de leur peuple ou partageant le folklore des tribus du désert. Alors que tout le monde parlait la langue de l'eau, la langue officielle de la caravane, chacun avait son propre dialecte des jargons. L'orgarde les assimila rapidement et brûlait d'en faire la démonstration à Corfeiron. Mais Nehéro lui intima fermement de ne pas le révéler au maître. Malgré son dépit, l'orgarde craignait suffisamment les coups de fouet pour se taire et réservait ses talents linguistiques aux esclaves. Parfois, l'orgarde se postait devant les écoutilles ou au pied d'un nid de pis, probablement en train d'écouter la langue des gardes. Et en effet, après de brèves expériences de ce genre, il possédait une parfaite connaissance des jurons issus de trois dizaines de régions et de villes. Alors que ce genre de manifestation suscitait l'hilarité des convertis qui, en secret, partageaient également leurs propres histoires avec le garçon, elle lui attirait aussi les cris et les coups de son maître. Plus tard, bien plus tard, l'orgarde arriva avec le reste de la caravane à l'oasis d'Adrazonti. Il reçut la consigne de Corphiron de rester hors de la vue des autres caravanes présentes et malgré ses protestations, l'orgarde étala hors de portée de son maître lorsque celui-ci le menaça d'une bonne correction. Mais Corphiron s'aperçut que l'orgarde n'avait pas la moindre trace des coups de fouet reçus la veille et gronda celui chargé d'appliquer ce châtiment. Mais devant la bonne foi de ce dernier qui ne comprenait pas ce prodige, Corphiron ordonna à l'orgarde se dévêtir. Le contre-maître fut étonné de constater l'absence de traces de fouet sur le corps de l'orgarde. Le primarque fut condamné par son maître à être tabassé par cinq membres de la caravane, connus pour leur brutalité et armé de masse. Satisfait devant le corps meurtri et saignant abondamment de l'orgarde, Corphiron décréta que désormais tels seraient ses futurs châtiments. Puis l'orgarde quitta Ad Drazonti, la caravane pénétrant dans les plaines arides, un lieu dangereux où les tempêtes de sable étaient nombreuses. Le voyage à travers les plaines arides se mua en un véritable calvaire, une lutte contre un environnement de plus en plus féroce, la caravane perdant certains des véhicules qui la composaient. Le primarque et ses compagnons atteignirent la défunte cité connue sous le nom de Dernier Refuge ou Saragène. Là, lors d'une énième leçon, l'orgarde implora Corphiron de lui laisser la possibilité de lire ses livres, aux langages indéchiffrables le même pour Corphiron. Le jeune primarque appela pour la première fois Corphiron père, changeant radicalement la relation entre deux dans le futur. Mais le prêtre rejeta dans un premier temps cet acte d'amour de l'orgarde, n'y voyant qu'un moyen de le manipuler par les sentiments. L'orgarde fut encore une fois condamné à se faire tabasser, mais cette fois-ci, les gardiens refusèrent de lever la main sur lui, le voyant comme un envoyé des puissances. Pour beaucoup, Corphiron avait accompli son destin en trouvant l'enfant et devait le reconnaître comme le prophète des puissances. Le prêtre faillit être exécuté par un nœud coulant par certains membres de la caravane, mais il fut sauvé in extremis par l'orgard, le jeune primarque exigeant qu'on libère son père. Corphiron avait instillé son credo si profondément dans l'esprit de l'orgarde que ce dernier était fermement décidé à sauver le prêcheur des mains de ceux qu'il avait constamment brimé et avilé. Certains se jetèrent sur lui pour le tuer, considérant secrètement que l'orgard était une abomination et non un cadeau des puissances. Alors, l'orgard les massacra à main nue, quelques renégats parvenant à s'enfuir dans le désert pour échapper à la fureur du primarque. Ayant sauvé son maître, le primarque fut désigné par Corphiron comme son fils. Puis l'orgard s'empara d'une massue avec un globe de fer à pointe sur le manche et partit dans le désert pour chasser les survivants afin d'empêcher la nouvelle de son existence de se propager jusqu'à Varadèche, ce qui était la crainte de Corphiron. Sa traque dura trois jours avant de revenir à la caravane triomphant et que Corphiron, désespéré devant son absence, s'apprêtait à mettre le feu à ses nombreux livres dont il ne comprenait pas l'écriture. Plein de fierté, Corphiron proclama devant l'ensemble de la caravane que l'orgard était le nouveau porteur de la parole, l'ancien maître poignant le genou devant lui et sous les yeux de l'ensemble de la caravane. Finalement, grâce à la puissance des mots, les conseille le Corphiron et sa propre puissance physique, Colchis fut conquise par l'orgard, unifiée sous le covenant de l'orgard et de Corphiron. Lors de son retour triomphal, l'orgard découvrit une nouvelle Varadèche, celle de Corphiron, où toutes les réjouissances avaient été bannies, laissant place à une atmosphère austère et respectueuse. Les rues étaient encombrées d'ordonnés, de prêtres et de diacres qui inclinaient la tête en signe de respect pour le retour de l'Urizen. Une grande partie de la ville avait été nivelée, l'ancienne Académie était désormais une vaste place carlée d'or et d'argent et des icônes de l'unique en mosaïque décoraient les murs des bâtiments, là où des temples et des ossuaires avaient été démolis et reconstruits, littéralement modelés à l'image du Covenant. Des statues de l'orgard et de Corphiron en marbre et en granit, en or et en argent, en albâtre et en calcaire, peints, avaient partout été placées. L'orgard ordonna à Corphiron et avec les encouragements de ce dernier de purger le Covenant des derniers vénérateurs des puissances afin que seul le culte de l'unique, divinité supposée que l'orgard percevait en rêve et en cauchemar depuis quelque temps, demeure. Bien que Corphiron avait à l'insu du Primarche constitué une organisation secrète vénérante, vénérant l'ancienne foi des puissances, le Coeur Noir. Mais Neyro s'opposa à cette purge, tentant d'ouvrir les yeux à l'orgard sur l'influence néfaste que conservait sur lui Corphiron. Neyro poignarda l'archidiacre et fut exécuté immédiatement par l'orgard qui l'écrasa de sa masse, prouvant son grand attachement envers son père adoptif. Là, les mains ensanglantées, le cadavre de Neyro à ses pieds, un halo d'or semblant nimbé sa tête, peut-être s'agissait-il d'un simple reflet de la lumière du soleil, l'orgard leva un doigt couvert de sang et le pointa vers les cieux, déclarant que l'unique arrivait. Moins d'un an après la dernière bataille sur Colchis, l'Empereur était arrivé retrouver son fils perdu. On raconte que l'Empereur, accompagné de Magnus le Rouge, se rendit sur Colchis avec deux escouades de Space Marines des Thousand Sons afin de rencontrer l'Uryzen. L'orgard tomba alors à genoux en pleurs, reconnaissant l'Empereur comme étant le dieu de ses visions et lui jura fidélité. Entouré de centaines de prêtres à genoux, l'Empereur se présenta à l'orgard comme le maître de l'humanité. Le primarque lui expliquant en retour avoir conquis Colchis à travers son culte pour la gloire de son nom. Sous les ordres de l'orgard, tous les aspects des croyances du Covenant furent dédiés à l'Empereur et la population de Colchis s'est réjouie, unie derrière ce nouveau dieu venu d'au-delà des étoiles. Des cérémonies de dévotion et divers témoignages d'allégeance s'étalèrent sur plusieurs mois. De nombreux textes sous-entendent que ces longues célébrations irritèrent l'Empereur qui désirait avant tout poursuivre au plus vite sa conquête de la galaxie. A la fin des cérémonies, l'Empereur offrit à l'orgard le commandement de la Légion des Imperial Heralds, la XVIIe Légionnesse Astartes, que Luryzen rebaptisa Worldbeerers et lui ordonna de faire de ses meilleurs guerriers des Space Marines qui formeraient sa garde prétorienne. L'orgard accepta cet honneur et décréta qu'il quitterait Colchis pour prendre sa place aux côtés de l'Empereur, désignant ses plus fidèles partisans pour régenter la planète en son absence. Il emmena avec lui Corphiron qui, bien que trop vieux pour devenir un Space Marine sa part entière, fut élevé au-dessus du genre humain en recevant néanmoins les appelants d'organes et les manipulations génétiques préadolescentes pour pouvoir devenir un Astartes et obtenant le titre de premier capitaine de la Légion. L'orgard se lia d'amitié avec Magnus le Rouge, le primarque des Thousand Sons, l'Euryzen ayant étudié notamment pendant presque dix ans à Titska la magnifique cité de Prospero, planète des Thousand Sons, vivant parmi son peuple et en venant à le chérir comme il aimait le peuple de Colchis. En parallèle, l'orgard a converti les Worldbeerers au culte de l'Empereur en totale contradiction avec la vérité impériale qui servait de doctrine officielle du nouvel impérium et qui prenait science et raison et rejet des religions, des croyances et des superstitions. Durant la Grande Croisade, L'Uryzen et ses Worldbeerers s'attelèrent à éradiquer tout blasphème ou hérésie menaçant leur royaume de l'Empereur. Pratiquant des autodafés, construisant d'immenses monuments et des cathédrales dédiées à la gloire de l'Empereur, massacrant ceux ayant refusé de se convertir et écrivant de nombreux ouvrages traitant de la divinité et de la vertu de l'Empereur. L'Orgar lui-même délivra d'innombrables sermons, convertissant des millions de mécréants par la seule force de ses paroles. La progression des Worldbeerers était lente mais terriblement efficace. La loyauté de L'Orgar et de sa légion envers l'Empereur et l'Impérium était incontestable. Les mondes que le Primarch mit en conformité livraient régulièrement des dîmes et ils acceptaient sans contestation les ordres de Terra. L'Orgar et sa légion avaient poursuivi avec succès la Grande Croisade de l'Empereur pendant presque un siècle et, à cette époque, le maître de l'humanité n'avait jamais reprimandé l'Euryzène pour sa fervente adoration de sa personne. Même si une telle attitude contredisait la vérité impériale de façon ouverte. Mais 43 ans avant le massacre du site d'atterrissage d'Isvan V, l'homme de science barisa l'homme de foi. Profondément troublé par le fanatisme religieux de L'Orgar, l'Empereur, qui avait initialement toléré les croyances de l'Euryzène, ressentit de plus en plus de frustration par la lenteur des conquêtes de L'Orgar alors que la Grande Croisade atteignait son apogée. Il décida alors d'y mettre un terme et de punir L'Orgar pour ses pratiques religieuses et la divinisation qu'il avait encouragée de sa personne. Un groupe d'assaut de la Légion des Ultramarines dirigé par leur primarque au bout Tegilliman reçut l'ordre de raser 16 villes de la planète court, un monde très important aux yeux des Worldbeerers qui considérait sa capitale Monarchia comme la cité parfaite en raison de la dévotion religieuse intense de ses citoyens et du grand nombre de cathédrales et de monuments dédiés au culte de l'Empereur. Les Ultramarines expulsèrent par la force les citoyens de Monarchia, réprimant dans le sang les résistances et les émeutes avant de raser les cités avec des bombardements orbitaux, ne laissant que descendre. Ignorant le rôle qu'avait tenu l'Empereur dans cette destruction et ne sachant que le rôle qu'avait tenu Gilliman dans la destruction de Monarchia, Lorgard et sa légion au complet forte de cent mille Astartes reçut l'ordre de la treizième légion de se rassembler à la surface de la planète. Arrivant depuis un Warhawk doré devant l'ensemble de sa légion rassemblée dans le cratère mortuaire de Monarchia, Loryzen s'avança dans les cendres de ce qui fut la cité parfaite. D'un sourire teinté de tristesse, le Primarch exprima sa joie de voir ses fils réunis avant d'annoncer que le sang appelait le sang, son murmure portant parmi la légion toute entière. Alors que les Thunderhawks des Ultramarines descendaient sur la planète, Lorgard appela Gilliman à répondre de sa folie, ordonnant Worldbeerers de se tenir prêts et de guetter le moindre signe de trahison. Rebouté, Gilliman sortit de son transporteur avec une centaine de ses fils et d'un frêle et vieil homme à la robe simple et sans prétention. Malkador le sigillite, bras droit du maître de l'humanité. Lorgard se disputa avec Malkador, exigeant des réponses face à la destruction de sa ville injustifiée à ses yeux. Malkador lui expliqua que ce monde n'était pas assujetti, ce qui rendit furieux de l'orgard qui loua le modèle d'obéissance qu'étaient les habitants de cour et leur foi religieuse en l'empereur, les yeux fous, pointés comme des réticules de visée sur le conseiller de l'empereur. Malkador souligna justement que c'était cette vénération en l'empereur en un dieu qui était le problème. Le primarque n'en crut pas ses oreilles, pensant que Malkador avait perdu l'esprit en confirmant que c'était bel et bien la dévotion de Monarchia qui avait provoqué sa fin. Il projeta le sigil de côté d'un revers de la main, le vieil homme s'écrasant sur le sol pierreux vingt mètres plus loin et roulant dans la poussière. L'orgard proclama qu'il allait emmener sa légion sur Terra pour y informer son père, mais Malkador, se relevant, expliqua que l'empereur le savait car c'était lui qui avait ordonné la destruction de Monarchia. L'orgard le traita de menteur, alors le sigilite contacta le maître de l'humanité psychiquement. L'empereur se téléporta depuis l'orbite, entouré de gardes custodiens juste devant l'orgard en état de choc. La voix de l'empereur percuta l'orgard et les Worldbeerers leur ordonnant de s'agenouiller devant lui, ce qui étonna le primarque alors que Gilliman gardait la posture droite et fier. L'empereur réordonna à l'Urizen de s'agenouiller ce qu'il fit, ses instincts premiers s'estompant alors remplacés par la raison et le confort de la foi. S'agenouiller devant l'empereur Dieu n'était que juste finalement. Puis, devant l'orgard et toute la légion à genoux, l'empereur rappela au primarque qu'il était un général et non un prêtre créé pour la guerre, pour les conquêtes et pour réunir la race humaine sous l'égide de la vérité. Puis, l'Urizen vit dans son esprit l'image de monarquia telle que celle-ci avait existé, montrée par son père qui présenta l'ancienne cité comme de l'idolâtrie, blongeant les croyants dans l'erreur. L'orgard continua à justifier la nature divine de l'empereur qui s'agassa de son comportement. Puis alors que l'orgard se relevait, tremblant pour des raisons que ses guerriers ne pouvaient discerner et du sang lui coulant par une oreille en une lente strainée le long des tatouages de son cou. Le maître de l'humanité accusa l'Urizen et les Worldbeerers d'avoir été coupables d'avoir failli envers lui de par la lenteur de leur conquête, de s'être attardé sur les mondes conquis pour encourager la population dans le culte d'une foi qu'il jugeait erronée et d'avoir érigé des rites et des monuments mensongers. Il leur ordonna d'arrêter de propager le culte divin de sa personne et de revenir à une entreprise plus normale des conquêtes militaires. Avant que l'orgard ne puisse dire un seul mot, l'Empereur se téléporta sur son vaisseau. Se sentant trahi par l'Empereur, l'orgard trouva refuge dans ses quartiers au sein de son vaisseau amiral le Fidelitas Lex. Refusant toute audience. Il invita finalement Erebus, le premier chaplain des Worldbearers et Corphiron de le rejoindre. Assis ensemble dans une pièce qui n'était éclairée qu'à la lueur des chandelles et le parfum écœurant de l'encens brûlé, l'orgard était habillé d'un simple pagne d'étoffes rugueuses, laissant à nu son tors immense où de récentes marques de fouet barraient ses épaules. Il écouta Corphiron lui avouer qu'il n'avait vu qu'un dieu doré amenant que le massacre et la mort, mais qu'il avait confiance dans l'opinion que l'orgard s'était forgé dans son cœur, pas la sienne. L'Urizen se plaignit d'être obligé de jouer le rôle de général comme ses frères qui ne comprendrait jamais la tactique et la logistique avec la même aisance que Guilliman ou que le lion et ne possèderait jamais le talent qu'affichait Fulgrim ou le canne avec une lame. Il rêvait d'emprunter la voie d'un visionnaire, d'un chercheur de vérité plutôt que celle d'un simple soldat, devenir un créateur et non un destructeur. L'orgard regrettait d'avoir détruit l'ancienne foi pour imposer une religion qui au final était rejetée par le dieu qu'elle vénérait, bien qu'il souffrait de devoir accepter cette idée, de devoir faire amende honorable vis-à-vis de Colchis et de la dernière guerre qu'il avait menée. Puis, Corphaeron et Erebus lui parlèrent d'une autre foi. Si l'empereur était peut-être un dieu, il était imparfait selon eux et d'autres entités existaient dans cette galaxie qui était prête à recevoir de la dévotion. L'orgard écouta Corphaeron et Erebus lui expliquait qu'il connaissait des êtres divins adorés par l'ancienne foi de Colchis et que Corphaeron avait conservé au sein de son organisation secrète le cœur noir qui s'était diffusé chez un nombre limité de Worldbeerers. Médusée et L'orgard appris de leur bouche que de nombreux mondes que sa légion avait conquis avaient des traditions religieuses ressemblant à l'ancienne foi de Colchis, ce qui avait amené Erebus et Corphaeron à se demander comment des cultures humaines qui ne se sont jamais rencontrées pouvaient avoir des croyances et des dieux aussi ressemblants. Ils avaient donc permis à des vestiges de ces cultes de subsister secrètement face au culte de l'empereur afin de les étudier et de faire le lien entre elles et la foi qu'elles prenaient. L'un de ces mondes notamment se nommait Davine. L'orgard fut furieux d'apprendre que ses guerriers menaient dans son dos leur propre projet s'emparant dans sa fureur de Corphaeron lui serrant le coup d'une main au point de l'étouffer. Seule l'intervention d'Erebus sauva le père adoptif de l'orgard. Après réflexion l'Eurizen ordonna à Erebus de porter sa parole auprès des chaplains des Worldbeerers de leur expliquer ce qui avait été dit ce jour-là entre lui et ses deux compagnons puis de lui apporter un parchemin et une plume. Il allait prendre des semaines à produire une nouvelle œuvre un livre jurant de ne pas sortir de son isolement avant de l'avoir fait. Il baptisera ce texte la nouvelle parole. Le prémarque avait décidé d'entreprendre le pèlerinage à un ancien mythe colchicien qui prétendait qu'il existait un endroit de rencontre entre les dieux et les mortels une odyssée insensée à travers la galaxie à la recherche de ces mêmes dieux que Lorgar avait passé des décennies à nier l'existence. Après le pèlerinage de Lorgar et la corruption de toute sa légion au service des puissances de la ruine Lorgar affirmera plus tard que sa nouvelle allégeance lui avait ouvert les yeux et lui avait alors montré l'empereur pour ce qu'il était réellement non pas un dieu mais un mortel irrévérencieux qui n'arrivait pas à comprendre que l'humanité avait besoin d'un guide spirituel. Pour l'Euryzen seul le chaos permettrait à l'humanité de repousser les hordes d'extraterrestres qui menaçaient déjà le jeune impérium. Lorsque Horus défia ouvertement l'empereur et que ses Space Marines coupèrent tout lien avec l'autorité impériale l'Orgar et ses World Bearers rejoignirent sans aucune hésitation les forces du chaos d'Horus. L'Orgar arriva en orbite 1025 avec sa légion alors que les Ironhands les Salamanders et la Ravengarde avaient lancé le premier assaut dans la dépression d'Urgal à la surface de la planète contre les forces d'Horus. A bord de son vaisseau amiral le Fidelitas Lex avec à ses côtés Erebus, Corphairon et les Galvorbach L'Orgar avait invité les Primarques Perturabo Alpharius et Conrad Kurz ainsi que leurs principaux officiers dans le hangar principal. Argelthal lui confirma que les custodiens chargés de surveiller la légion avaient été séparés sur quatre vaisseaux distincts avec pour mission de superviser la défense si leurs vaisseaux venaient à être abordés pendant la bataille à venir bien que les gardes du corps de l'Empereur ignoraient la traîtrise de L'Orgar qui verrait in fine leur élimination entre les griffes du Kalvorbach. Puis le Risen fit un discours passionné expliquant que l'Empereur avait appelé leurs quatre légions sur une seule présomption erronée et que le maître de guerre Horus était le véritable Empereur de l'Humanité. Il forgea une alliance entre eux et tous ensemble ils proclamèrent leur allégeance à Horus et la mort du faux Empereur. A travers un hololite qui montrait les combats sur Ysvan V, L'Orgar s'engagea à envoyer le Kalvorbach avec les Iron Warriors afin de former l'enclume sur lequel les loyalistes se briseraient. L'Orgar débarqua avec ses fils génétiques et les trois autres légions renégates dans la dépression d'Urgal alors que la Ravngarde et les Salamanders se repliaient, les Ironhands continuant à avancer dans la fureur des combats avec Férus Manus à leur tête. Les Worldbearers atterrirent à l'arrière des Salamanders et de la Ravngarde à l'ouest de la dépression d'Urgal et dès que les loyalistes furent assez proches ils tirèrent sur leurs anciens frères les massacrant par milliers. Avec Erebus et Corphiron présents avec lui leur gare scruta le site d'atterrissage éloigné regardant la Ravngarde en train d'assaillir les barricades alors que les Salamanders tombaient sous les tirs des autres légions et que les quelques Ironhands encore vivants entouraient leur seigneur condamné. Il fixa le cœur du champ de bataille les yeux grands ouverts malgré le vent les lèvres mi-closes à regarder ses frères se tuer l'un l'autre et Fulgrim et Férus s'affronter. Leur gare fut soudainement pris par l'effarement en regardant ses deux frères se battre alors que Corphiron le pressait d'ordonner l'attaque pour soutenir Argeltal et les Iron Warriors. L'Euryzen fut pris par le doute sur ses actions alors que ses deux lieutenants tentèrent de l'encourager et de le rassurer. Finalement, L'Orgar leva la tête de son Crozius vers le ciel et derrière lui des milliers de World Bearers rugirent leur approbation en partant pour le combat. Durant les affrontements, Corvus Korax, le primarque de la Raven-Garde, massacra les World Bearers et les Galvorbach pour assurer une retraite à ses fils génétiques. L'Euryzen comprit que Corax avait volé jusqu'à l'endroit où les combats étaient les plus intenses pour ouvrir à ses guerriers un chemin jusqu'aux appareils de sa Légion tout en attirant l'essentiel des tirs renégats sur lui. Ne supportant pas le massacre de ses World Bearers par un frère avec qui il avait à peine parlé en deux siècles d'existence, L'Orgar décida de l'affronter. Malgré les suppliques de Corphiron, L'Orgar décida de se tailler un chemin sanglant envers Corax, pourtant bien meilleur dueliste que lui. Il libéra enfin son potentiel psychique et se retrouva au cœur du champ de mort ailé et auréolé de traînées évanescentes de feu psychique à crier au milieu de la tourmente le nom de son frère. Corax y répondit par son propre piaillement, le cri du trahi répondant à l'appel du traître. Et le corbeau se jeta sur l'hérétique quittant un choc de Crozius et de griffes. Mais Corax était un guéril largement supérieur, un seigneur de la guerre et dès le premier instant où leurs âmes se rencontrèrent, Corax se battit pour tuer tandis que L'Orgar luttait pour rester en vie. Le combat se livrait trop vite pour que des yeux mortels puissent le suivre, les deux primarques poussant les capacités de l'autre au-delà de tout ce qu'ils avaient connu. Corax échappait au Crozius sans avoir dû parer une seule fois. Il se jetait de côté, reculait hors d'atteinte ou enclenchait ses réacteurs dorsaux avec juste assez de force pour le soulever au-dessus des coups appuyés de L'Orgar. Par contraste, la sueur qui piquait les yeux de L'Orgar le forçait à bloquer désespérément chacune des attaques de son frère. La lourde tête du Crozius résonna comme une cloche d'église en écartant de côté les griffes du seigneur de la Raven-Garde. L'Orgar subit les paroles vengeresses de son frère Corax qui cracha sa haine. L'Orgar parvint finalement à faire porter un véritable coup renvoyant Corax en arrière le plastron percuté par la masse de fer noir de l'Euryzène. Le champ énergétique autour de la tête du Crozius frappa avec assez de force pour éclater dans une onde de choc qui jeta à terre tous les Astartes à proximité des deux frères ennemis. L'Orgar prétendit alors avoir vu que l'Empereur deviendrait un cadavre exsangue assis sur Atrondor hurlant dans le vide à jamais. Les griffes de Corax atteignirent le visage de l'Euryzène lacérant sa chair noircissant sa peau dorée franchant dans les muscles de ses joues. La lumière psychique qui les enveloppait tous deux s'intensifia en réponse à la douleur de L'Orgar. Cela força Corax à reculer et offrit à L'Orgar une occasion mais le seigneur des corbeaux s'éleva dans les airs, une de ses griffes parvenant à s'enfoncer dans le ventre du primarque des Worldbeerers. L'Orgar fut élevé vers le haut par Corax, les griffes lui cisaillant à travers le corps. L'Orgar perdit son arme et porta ses deux mains à la gorge de Corax alors même que le seigneur des corbeaux le scindait en deux. L'Orgar lui écrasa son front contre le visage et brisa le nez de Corax sans toutefois parvenir à lui faire susciter la moindre réaction. Impassible, le seigneur des corbeaux ne lui céda rien, pas une seule seconde, alors même qu'un deuxième, un troisième et un quatrième coup de tête broyaient ses traits délicats sans qu'il n'en fasse aucun cas. Finalement, Corax libéra ses griffes et le corps de L'Orgar subit plus de dommages que le transpercement ne l'avait fait. À genoux et brisés, L'Euryzen attendit le coup qui allait le tuer, mais il fut sauvé in extremis par Conrad Coors qui bloqua de sa griffe le coup de Corax. Le seigneur des corbeaux préféra alors se replier et L'Orgar remercia Coors de son intervention. le Night Hunter le regardant avec dégo lui crachant au pied en retour. L'Orgar se retourna entouré par le Calvorbach, Argelthal lui exprimant sa honte de ne pas être arrivé à temps pour le sauver. L'Orgar le lui pardonna, lui souhaitant néanmoins une bonne chasse. Finalement, la victoire fut totale pour les traites. suite à la victoire d'Isvan V5, L'Orgar rejoignit Horus et les autres primarques en haut de l'immense estrade mise sur pied dans la dépression d'Urgal d'où le maître de guerre se déclara empereur légitime de l'humanité et proclama le début de l'hérésie devant les milliers de Space Marines acquis à sa cause. Après avoir envoyé Corpheron dans le système de Kals, L'Orgar rejoignit la flotte d'Angron et se lança dans une série d'invasions des mondes d'Ultramar massacrant et asservissant les populations à l'échelle planétaire. Il demanda à Angron pourquoi il mutilait sa légion avec la chirurgie lobotomisante appelée les griffes du boucher, des câbles insérés dans le cerveau qui rendait son porteur psychotique et assoiffé de carnage. L'ange rouge lui répondit que les griffes lui permettaient de rêver, qu'elle offrait la plus pure des perceptions humaines, la rage, et qu'il ne connaissait que ça pour gagner ses guerres. Finalement, après la campagne d'Armatura, l'Orgar et Angron décidèrent de se diriger vers Nuceria. Durant le voyage d'un mois, Magnus vint visiter l'Orgar afin de parler avec lui des étoiles et de la nature de la réalité dans le royaume où se rencontraient les mortels et les dieux, alors que l'Orgar écoutait la chanson de la mort de milliards de milliards d'hommes, de femmes et d'enfants mourir de toutes les façons possibles. En fin de compte, l'Orgar et Angron atteignèrent Nuceria rapidement. Arrivé sur la surface, il accompagna son frère sur le lieu où s'était déroulée la bataille où les frères et sœurs gladiateurs d'Angron étaient morts, sans l'ange rouge, enlevé par l'Empereur, refusant au Primarch des World Eaters l'honneur de mourir avec la seule famille qui l'avait aimée. L'Orgar cultiva la rage d'Angron en accusant l'Empereur de l'avoir enlevé et d'avoir abandonné ses camarades à une mort certaine. Révulsé, Angron rejoignait la ville de Desha où il avait été l'esclave de la famille régnante, les Talkeurs. Impassible, l'Orgar mit à disposition sa légion pour faire appliquer l'ordre qu'Angron prit une fois la famille Talkeur exterminée, le génocide de l'ensemble de la population de Nuceria. Cet holocauste fut fait en une semaine. Mais alors que l'Orgar et Angron se trouvaient dans la dernière ville de Nuceria, Méaor, la flotte de Guilliman surgit en orbite et commença une bataille spatiale contre les navires des deux légions Rodégat. Les ultramarines, ivres de vengeance après Kals et les mondes détruits par la croisade des ombres, atterrirent sur la planète avec Reboot et Guilliman à leur tête. L'Orgar vit son vaisseau amiral, le Fidelitas Lex vaincu, tombant depuis l'espace avant de s'échouer violemment dans la mer de Nuceria. Puis, au milieu de la mêlée, L'Orgar vit Guilliman foncer vers lui, engageant un duel avec son frère. En regardant dans les yeux du seigneur d'Ultramar, il fut soudainement honteux en constatant que Guilliman ne l'avait auparavant jamais haï contrairement à ce qu'il avait imaginé. L'Urizen fut mis en difficulté par Guilliman, agacé que sa présence perturbe son plan. Mais Engron vint à son secours et entama un duel avec Guilliman, permettant à L'Orgar de se dégager et entamer la dernière étape de son plan. Il entama un champ incompréhensible et le ciel devint lentement de plus en plus sombre. Les nuages se perdaient dans un lent tourbillon, s'assombrissaient en virant aux non-couleurs qui ne s'observaient que dans le warp. Engron hurla lorsque L'Orgar acheva son rituel et se transforma en prince démon de corne lorsqu'un éclair le frappa. Les ultramarines se repillèrent alors et L'Orgar savourait sa victoire. La tempête de la Rune fut invoquée et séparait les franges orientales de la galaxie du reste de l'impérium et son frère bien-aimé Engron était finalement sauvé. La croisade des ombres était terminée et L'Orgar à bord de son vaisseau amiral le Trisagion reçut le capitaine World Eaters Karn qui lui demanda furieux ce qu'il avait fait en gronne désormais enchaîné dans la soute du Conqueror. Le Primark affirma avoir sauvé L'Ange Rouge et qu'il était l'avenir de l'humanité disposant d'une force immortelle et d'une éternité pour apprendre la métaphysique secrète de l'univers. Malicieusement, il informa Karn de l'identité de l'assassin d'Arguelthal son ami tué sur Nuceria. Puis L'Orgar ordonna de rassembler les flottes dispersées dans les 500 mondes pour aller rejoindre aux Russes à travers les chemins secrets de la tempête de la ruine. Suite à la croisade des ombres, L'Orgar mit le cap vers le système de Bétagarmone, théâtre d'une guerre meurtrière depuis le début de l'hérésie d'Horus et porte d'entrée vers le système Sol. Les forces d'Horus avaient été victorieuses mais le maître de guerre était alors dans le coma suite à une blessure reçue de la lance de l'Empereur, une arme puissante maniée par les Manoross durant son duel contre Horus durant la bataille de Trisolian. L'Orgar sentit le murmure du Warp lui apprendre ce qui était arrivé à Horus, ce qui changea sa vision du maître de guerre. Arrivé à Bétagarmone, l'Urizen prit un Stormbird qui l'emmena à bord du vaisseau amiral d'Horus le Vengeful Spirit accompagné de l'apôtre noire Zardou Layak, maître du chapitre des muets de la XVIIe Légion. Le primarque fut accueilli par les officiers d'Horus. Les Sons of Horus étaient mal à l'aise devant l'arrivée non prévue de l'Orgar, les ordres étant de rassembler les forces renégates sur Ulanor. L'Orgar n'apprécia pas ses sous-entendus et l'aspect royal des termes employés par les Sons of Horus concernant le maître de guerre et la volonté de dissimuler le mal qui l'affectait. Néanmoins, l'Orgar fit profil bas et apprenant que Fulgrim, désormais un prince démon de Slanesh, ne communiquait plus avec Horus depuis un long moment, l'Urizen s'engagea à aller le chercher lui-même dans le domaine de son nouveau dieu, l'œil de la terreur. Pénétrant dans le palais de Slanesh, l'Orgar se retrouva face à un être à la forme serpentine et bouffie au point que sa chair débordait mollement de son torse, occupant une estrade couverte de coussins. Ce démon se présenta comme étant Fulgrim, mais l'Urizen ne fut pas dupe et appela son frère à se montrer. Un danseur masqué et vêtu de pourpre apparu en exécutant un salto et s'inclina bien bas devant le Primarch avant de reprendre sa forme démoniaque originelle. C'était le vrai Fulgrim. L'Orgar lui demanda de revenir pour achever la guerre civile, mais Fulgrim déclina l'offre, trop occupé à caresser le démon Delphi qui se nommait Enkari, une des six courtisanes du prince du chaos, montrant une certaine proximité peu chaste avec lui. Fulgrim ne s'intéressait plus aux problématiques du monde matériel ainsi que de la guerre civile. L'Orgar lui révéla qu'il avait besoin de lui pour éliminer Aorus qui s'était montré indigne d'être le champion des dieux du chaos. Fulgrim s'obstina dans son refus. Alors L'Orgar ordonna à l'apôtre Layak de prononcer le véritable nom démoniaque de Fulgrim afin de le placer sous son contrôle. L'Orgar fut immédiatement attaqué par Fulgrim et un duel débuta entre les deux frères alors que Layak menait son rituel pour placer Fulgrim sous son contrôle. Des cultistes de Slanesh et des démons attaquèrent les Worldbeerers tandis que L'Orgar tentait tant bien que mal de retenir les coups du primarque démon. Finalement Layak acheva le rituel et contrôla Fulgrim l'apôtre noire recevant lui-même ses ordres de L'Orgar. L'Orgar ordonna que le phénicien rassemble les Emperor Childrons dispersés sur Ulanor ce que Fulgrim fit en lançant un cri psychique que tous les Emperor Childrons pouvaient entendre dans la galaxie. L'Orgar mit le cap sur Ulanor avec sa légion Fulgrim et Henkari qui refusait d'abandonner son bien-aimé phénicien. Arrivé sur la planète en premier sur les lieux où s'était tenu le triomphe d'Ulanor L'Orgar ordonna à Fulgrim de tuer Horus lorsque ce dernier descendrait sur la planète guéri entre-temps suite à un rituel sacrificiel pratiqué par Maloguerst. Mais Horus avait compris les plans de L'Orgar et lorsqu'il arriva il frappa très violemment l'Uryzen qui tomba à terre. L'Orgar fut trahi par l'Ajac qui choisit alors le camp d'Horus libérant Fulgrim de son contrôle. Le phénicien profita de l'occasion pour lacérer les joues de L'Orgar et de lécher son sang par vengeance. L'Uryzen fut exilé par Horus qui lui promit de le tuer s'il le recroisait. L'Uryzen partit alors avec sa légion du Lanor. Il ne participera pas au final à l'ultime bataille sur Terra qui verra la défaite de l'Uryzen comme il le présage de l'Uryzen dans l'œil de la terreur. En fin de compte, L'Orgar reçut la récompense ultime de ses dieux pour les horreurs commises, l'ascension au statut de prince démon du chaos universel. Les astropathes racontent que lors de cet événement, les échos vengeurs de cris qui l'a poussé ont résonné dans tout le warp. L'Orgar s'installa par la suite sur le nouveau monde des Worldbeerers, le monde des mondes de Sycharus au cœur de l'œil de la terreur. Sur Sycharus, L'Orgar se fit construire un immense temple, le Templum Inficio, entouré d'un Déserdos. Il avait été construit par 8 millions d'esclaves cultistes qui avaient tous donné leur vie après son achèvement, tachant les pierres du temple avec leur sang. L'Orgar s'y enferma la seule et les grandes portes du Templum furent scellées. Depuis, L'Orgar y restait là, enfermé pour méditer. Sur un monde inconnu, des Worldbearers furent un jour attaqués par une noirceur épaisse, comparable à du goudron craché par un puits qui les enroba prestement. Cette noirceur brisa les Space Marines du Chaos étant insensibles aux Bolt et aux autres projectiles. La noirceur avait pris une forme humaine deux fois plus grande qu'un Space Marine avec des ailes faites de ténèbres dans son dos et des griffes comparables à des lances au bout de ses bras. Son corps prit l'apparence d'un blizzard blanc et deux yeux noirs comme du charbon apparurent alors que des éclairs noirs surgissaient des mains de la créature. Un apôtre noir du nom de Marduk et un légionnaire du nom de Kaltahar appelèrent Lorgar à l'aide à la demande des légionnaires terrorisés. Mettant son exil entre parenthèses, Lorgar apparut à travers l'arche d'un portail montrant des images de gigantesque citadelle cathédrale. L'Euryzen avait entendu l'appel à l'aide de ses fils et il fit face à la créature qui le reconnut pour être le primarque Corvus Corrax en exil depuis des millénaires dans l'œil de la terreur. Le seigneur Corbeau était venu châtier les traîtres, son apparence étant celle de la matière du warp qui composait les primarques. Lorgar lui demanda s'il était venu prêter allégeance aux dieux sombres mais Corrax ou ce que fut Corrax rejeta l'offre, se jurant de purger la galaxie de toute trace de corruption chaotique. Il avait l'intention de tuer Lorgar qui lui rappela qu'il n'était plus l'être qu'il était lors de leur duel sur Ys-25. Ils croisèrent le fer provoquant une onde de choc qui jeta à terre les derniers Worldbearers présents. Corrax semblait être un orage gigantesque enveloppé d'un éclair blanc, le nuage formé de multiples corbeaux alors que l'orgar semblait être une boule de feu, une tornade flamboyante avec forme runique. Il envoya des sillons fulgurants sur la tempête de corbeaux, creusant des sillons bordés de braise à travers la masse dense. Les deux frères ennemis s'écrasèrent sur les bâtiments autour d'eux, brisant la maçonnerie et incinérant les cadavres des victimes de Corrax. Les coups de griffes du primarque corbeau lacérèrent les robes de l'orgar. Finalement, le Risen envoya un coup de tête dans la poitrine de Corrax qui répliqua en lui enfonçant ses griffes dans la gorge, les maintenant enfoncés avant de s'écraser tous deux au sol. Ils reprirent forme humaine, l'orgar affaibli alors que le maître des corbeaux s'apprêtait une fois de plus à l'achever. Les derniers world bearers présents tirèrent sur l'ombre Corrax, permettant à leur garde d'invoquer un imbe de puissance et de lancer un bouclier de force qui souleva le primarque, neutralisant ses ailes dorsales. Le seigneur corbeau redevint une nuée de volatiles avant de se reformer en une seule masse qui se dirigea comme une comète vers l'Uryzen qui s'échappa à travers le portail dans lequel il était apparu, retournant dans le templo Minficio. Il regarda dans le portail Corrax qui essayait de pénétrer sans succès la faille Warp avant de reprendre sa forme originale. Lorgar l'écouta lui annoncer qu'il avait son odeur, qu'il le trouverait et qu'il le détruirait. Titubant, Lorgar retourna dans sa retraite en haut du Le Tour, s'enfermant dans ses quartiers privés malgré les suppliques de ses fils, notamment de Marduk, qui virent la porte sans serrure menant vers la retraite du Primarch se fermer sous leur nez, une rune de Colchis brillant dessus et signifiant refuser la destinée. Lorgar aidera plus tard l'héritier d'Horus, Abaton le Fléau, l'ancien premier capitaine des Sons of Horus, devenu le nouveau maître de guerre du Chaos. Il lui apprendra les rares secrets de l'invocation des démons et de la levée de vastes hostes du Warp d'au-delà de l'œil de la Terreur. A la fin du 41e millénaire, la chute de Cadia sous les coups de la 13e croisade noire d'Abaddon ouvrit une faille Warp qui coupa la galaxie en deux, déversant les armées démoniaques dans l'univers matériel. Une rumeur affirme que Lorgar aurait mis fin à son exil et qu'il était revenu dans l'univers matériel afin de prêcher la parole du Chaos. L'Urizen serait à la tête d'une armée unifiée de World Bearers d'une taille colossale et animée d'une conviction sans faille. Mais là où il se déplace, lui et son hoste, une ombre piaillante suit chacun de ses pas et se rapproche petit à petit. Sous-titrage ST' 501 de l'Urizen de l'Urizen de l'Urizen de l'Urizen d'une